Générique Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. C'est toujours la semaine avec une thématique spéciale consacrée entièrement à Artegouste qui aura lieu ce week-end, samedi et dimanche à Aléria. Et aujourd'hui c'est jeudi, c'est donc la cuisine des téléspectateurs. Et nous allons partir à Koutoli. Bonjour Koutoli et bonjour Christine Thor. Bonjour Marina. Et Raouac, on se retrouve sur ce plateau. Depuis le temps que je parle de Christine, de Félix, de leurs produits extrêmement bons, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui vous êtes dans la thématique et vous nous préparez quoi Christine ? Un filet mignon de porc bien sûr. Eh oui, puisque vous le savez, le thème cette année c'est le porc et la farine de châtaigne. Donc nous on a choisi un filet mignon. Voilà, elle est superbe cette affiche Christine, cochon et la châtaigne. C'est très très beau, de très belles couleurs. Bien évidemment si vous êtes là, c'est qu'on va vous retrouver également à Artegouste. Tout à fait, Valérie nous a sollicité. Valérie Franceschi, bien sûr. Elle sera là demain avec nous, avec M. Pierre Hermès s'il vous plaît, pour un dessert. Il y aura toute la famille ? Vous, Félix ? Ah oui, oui, oui. Et puis nous avons la chance d'avoir notre gendre Robin qui s'installe avec nous, qui est en phase d'installation. Très bien. Donc il sera lui aussi avec nous. Ça c'est Rarissine que les jeunes de nos jours prennent ce chemin. Et lui il a décidé donc... Disons qu'il y a beaucoup de jeunes en Corse qui veulent prendre ce chemin, mais c'est pas un chemin facile, c'est vrai. C'est pas un chemin facile. Et donc votre gendre a eu ce courage ? Il a eu ce courage, il a eu la volonté de s'installer à Coutte. Mais c'est certainement qu'il est bien entouré aussi, parce que je pense qu'il était à la bonne école. Je pense. Je pense aussi. C'est très important. Oui, oui. Allez, nous nous écartons de la recette. Alors vous allez nous faire un filet mignon, mais un petit peu spécial. Montrez-nous les ingrédients Christine. Alors, le filet bien sûr, un filet de porc nostral. Disons les choses comme elles sont. C'est vrai. Il nous faudra des blettes. Enfin, en l'occurrence, aujourd'hui, une suffira largement. De l'atome. De mamé. De Jean-André Mamé. On les embrasse. On les embrasse bien fort. Qu'on retrouve également à Artégouste. Qu'on retrouve à Artégouste, bien sûr. La farce, puisque ça va être un filet de porc farci. Donc moi, j'ai fait le choix de le farcir avec un pâté que je fabrique. Vous-même, très bien. Qu'on fabrique sur l'exploitation à l'arbe à baronne, qui relève un petit peu. Le téléspectateur lambda, la personne qui veut cuisiner peut faire une farce. Autre. Autre. Très bien. On s'adapte. Vous avez de la pancetta, bien sûr. Et de l'huile d'olive d'Émilie Borel. Émilie Jolie. Émilie Jolie. Oui, les moulins dans le Trémont. Dans le Trémont. Vous voyez, on est vraiment dans la thématique. Voilà. Eux aussi seront là. Il y a sur Artégouste. Et doublement médaillé récemment. Médaille d'or. On va recevoir Émilie au mois de mai. On est très fiers de tout ça. Mais il n'y a plus qu'à, Christine. Il n'y a plus qu'à. On va ouvrir. Vous allez le faire. D'accord. Ce filet mignon. C'est comme ça qu'on l'appelle en cuisine. On peut le couper en deux. Je ne sais pas comment vous le faites comme ça. Moi, je trouve plus facile et plus présentable de le faire en portefeuille. Très bien. Pour pouvoir le farcir, n'est-ce pas ? Pour pouvoir le farcir. Donc, sur ce filet mignon, on laisse un tout petit peu de gras autour. Toujours. Un tout petit peu nécessaire, bien sûr. Vous vous doutez bien pendant que Christine ouvre ce filet mignon en portefeuille. Je vous explique que, bien évidemment, c'est une recette qui a besoin d'un ton de cuisson. Quel est ce ton de cuisson, Christine ? Il n'est pas très long. Il est à peu près de 22-25 minutes à 160 degrés. Ce n'est pas très long. 22-25 à 160. Le filet mignon se consomme plutôt rosé. Un petit peu rosé. Pas trop cuit. Contrairement à ce qu'on se dit, le porc, il ne faut pas... Non, si, on peut. C'est une viande très... C'est très subtil. Donc, la faire cuire un peu trop, ça durcit le sueur. Ce n'est pas bien. Et puis, la vôtre, on sait d'où elle vient. Et on sait qu'on ne risque rien de la consommer rosé. C'est très important à préciser. Donc, bien évidemment, comme il y a quand même 20-22 minutes de cuisson, nous avons déjà... Vous avez déjà préparé un filet mignon. Érisère à peine. Oui, oui, érisère. Qu'on va pouvoir déguster tout à l'heure. Voilà. Donc, il est coupé en deux. Oui. Un tout petit peu de sel. Sel et poivre. En régie, on me demande pourquoi je ne travaille pas. J'ai de la chance. Christine Gère, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis votre commis. Je passerai, s'il faut, une feuille de blette ou autre chose. Les ingrédients pour ce filet mignon vont s'afficher. Donc, prenez le temps de noter cette belle recette de coute. Donc, un filet mignon, des feuilles de blette, le pâté de Christine Herbabarona ou autre chose. Du fromage. Nous, on a pris la tombe corse de la famille Mamelle et de l'huile d'olive, sel, poivre, pour mémoire. Alors là, on va voir comment vous travaillez. Une petite blette qui me sert finalement, qui va maintenir la farce. Eh oui. Et puis qui va donner une petite touche. Eh oui, c'est ça. Alors, cette recette a été, je peux les citer, je pense. Bien sûr, bien sûr. Elle m'a été un petit peu conseillée par Aurélie. Aurélie de Coutte, de l'hôtel Solémont. Solémont, voilà. Que nous recevons régulièrement dans cette émission. Je fais volontiers un petit clin d'œil à Aurélie. Vous avez bien raison. On a récupéré un petit peu et voilà. On a mis au point, puisque eux font des filets mignons farcis. Oui. Déjà, différents. Mais donc, on a mis au point. Donc là, on va farcir avec ce pâté qui est parfumé à Herbe Baronne. Une nouvelle recette pour cette année. Une nouvelle recette, tout à fait. Oui, oui. Ça vient de sortir. Est-ce que votre gendre vous aide autour des pâtés, des rillettes ou il s'occupe juste de la partie ? Ah ben, il nous aide. Prisout, saucisson. Il fait tout. Il charcute, il fait les pâtés. Il s'occupe tout en essayant, enfin tout en s'installant. Chose assez évidente. Alors, s'il nous regarde, on l'embrasse. Il s'appelle ? Il s'appelle Robin. Robin. Ben, on embrasse Robin alors. On embrasse très fort Robin et sa petite femme. Et, 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 et la petite Anadéa. Et Anadéa, bien sûr. Tamanti-Bage. Bage et Tamanti. Regardez comme ça va être beau. Vous savez ce que je vais faire, Christine ? Moi, je vais peut-être sortir le filet mignon qu'on a en train de chauffer. Oui, tout à fait, qu'on a déjà préparé. Voilà, qu'on a déjà préparé. Comme ça, on pourra mettre au four celui-ci. Oui, vous avez cinq minutes, Christine. Ça va aller pour... Ou alors, largement. 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 Ah oui, c'est juste comme il faut, tiède. Oui. Donc, lui, je vais le laisser là. Voilà. Donc là, je me sers de la tome de Jean-André et de Mireille. Et de Mireille, bien sûr. Travail de couple également. Nous n'avons pas notre Mireille. Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, si nos téléspectateurs n'aiment pas la tome, on peut mettre un autre fromage ? Alors, écoutez... Peut-être un parmesan, pourquoi pas ? Peut-être un parmesan. Bon, nous, il est vrai qu'on est resté sur du nostral. Ah, pourtant. Et après, peut-être... On peut adapter. On peut adapter en fonction des goûts. Et moi, je vais vous prouver que j'ai du travail, puisqu'on va faire avec ça un écrasé de pompe de terre. Donc, j'épluche les petites pompes de terre vapeur, n'est-ce pas ? Il nous reste 4 minutes, il me dit notre script R.A.O.R. que je travaille. Vous vous rendez compte, comme je suis traitée, Christine ? Mais ça va, on fait une bonne équipe, hein ? Oui. La seule chose qui est un petit peu difficile pour moi... Vous voulez que je vous aide, là, ou ça va aller ? Non, non, c'est pas ça, c'est de vous, vous voyez. Je le dis honnêtement. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire en public. Mais bien sûr, on va terminer cette émission avec le tutoiement. Comment vas-tu, Christine ? Il m'est très, très difficile de vous tutoyer. Voilà. Vous savez que souvent, ça se termine comme ça. On commence au départ. Par contre, Marina, si tu voulais m'étaler... Pardon. Alors, là, je récupère la petite planche, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que là, on va... C'est fait, ça y est, hein ? Allez, donc on va barder. Allez-y, allez-y. Ça va être... Allez-y, allez-y. Il nous reste trois minutes, ça va, on gère, hein ? Non, mais c'est... Large, large. Moi, je vais faire quand même ce petit écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive. Ça va être très bon, hein ? Ça se marie très bien avec, n'est-ce pas ? Oui, une petite salade verte aussi. J'adore ta recette, Christine. Gourmante que je suis. Mais je crois que toute la régie est très, très contente de ce choix de recettes. N'est-ce pas ? Oui, j'en ai vu passer quelques-uns avec le souris. Allez-y, on est obligé d'accélérer un tout petit peu, si vous le voulez bien. Il nous reste, voilà, 2,30. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse couper aussi... C'est beau ! Alors, la pancette, ici, va bien évidemment parfumer le tout. Et ce gras qui permettra à tous les arômes de rester... De se développer à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est facile. Voilà. On replie. Voilà. Voilà. On replie la pancette. On habille... C'est super. On habille le filet mignon, tout simplement. Moi, je vais mettre un peu d'huile d'olive de notre Émilie Jolie. Voilà. Comme ça, l'écrasé sera prêt pour le présenter. Alors, on fait les poings. On ne fait pas que la pancette en cuisant. Oui. Voilà. On met 2, 3 petits cuisants sur chaque... Magnifique. Petite tranche. Hop. De pancette. C'est beau. Regardez ce que je vous ai préparé, Christine. Comme ça, vous allez pouvoir découper. Voilà. C'est beau. C'est prêt. Bravo. Alors, ça, ça va aller au four. Je vous laisse découper. Oui. Je vais le faire. Ça, ça va aller au four. Donc, on a dit... 160. 160 pendant 22, 25 minutes. Super. Bon, l'écurdon, oui. C'est un petit peu séché. C'est pas grave. Il faudrait les enlever peut-être un petit peu plus tôt. Ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on a bien compris comment ça se déroule. Je vais mettre notre petit écrasé de pommes de terre. A l'huile d'olive, juste sel et moindre. Bon, ceci dit, ça peut être fait... Allez, on coupe un ou deux bouts, Christine. On a une minute. Il faut un petit quart d'heure pour faire ça. Oui. Et encore... Allez-y, j'approche. Je vais éloigner les blettes, comme ça, on voit bien tout. C'est magnifique. Vous savez qu'on a oublié d'embrasser Françoise. Françoise, Françoise qui nous regarde. Elle ne rate pas une émission. Yaya aussi. Ah, Françoise, Yaya et Renée. Et Renée, bien évidemment. Je vous assure que le sgaritat est... Voilà. Et je voudrais surtout... C'est beau. Si je peux, envoyer un gros, gros bisou à ma famille cortenaise. Également. Je pense très fort à eux. On n'oublie personne. Allez, on est juste là. On vous souhaite un bon appétit. C'est merveilleux, votre assiette. Moi, je déguste. J'ai beaucoup de chance. Des bons produits. Et à toute l'équipe qui arrive, bon appétit. On se retrouve demain, bien évidemment. Bravo. On s'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?